Pour la deuxième présentation on va accueillir un membre d'honneur de bistro brain aujourd'hui pour sa je crois 92e présentation donc ce soir olivier bernard donc étudiant en doctorat en physique travaillant sur l'influence des champs magnétiques sur le pouvoir thermique de cet matériau c'est un peu long je suis désolé va nous parler donc d'un sujet de taille approximativement 120 mètres de haut avec godia ainsi nous présentera la réalisabilité de son souffle ou si ce sont seulement des reflux gastriques godia de hiroshima au souffle atomique Merci pour ça de venir en grand nombre ce soir que je parlais de godia qui est non seulement mon monstre géant préféré mais c'est aussi un excellent acteur il y avait eu un score pas longtemps j'ai fait un petit clin d'oeil à Killian Murphy pour son rôle dans Oppenheimer, un film qui portait souvent des paires de bombes atomiques, malheureusement des armes, indirectement donc des armes atomiques, que que ce soit la bombe d'Hiroshima ou le souffle atomique de Godzilla. Bon, avant de commencer, par contre, j'ai un mot de garde, parce que oui, on parle de Godzilla, mais puisqu'il est encore sur des lois internationales de copyright, tous les médias d'implantation seront tirés du domaine public, parce que je ne suis pas assez riche pour les acheter de toute façon. Godzilla, ça vient de, cinématographiquement, ça vient de Tohei, une compagnie japonaise de 1932, située à Tokyo, dans le quartier Kabukiza. Son rôle principal, c'était de gérer le théâtre, notamment. Après ça, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, avec Little Boy qui a rasé Hiroshima, Fat Man qui a rasé Nagasaki. Pas besoin de le pointer, mais on va dire pareil, ça a créé une relation extrêmement compliquée entre les Japonais et tout ce qui est trop nucléaire, que ce soit les armes, l'énergie. Même le concept lui-même était super, c'est un sujet tabou au Japon pendant très longtemps. Après, il y a eu l'occupation américaine de l'île. Là, on va pouvoir avancer en 1954, soit deux ans après la première photo de Rosa, où est-ce que Tohei a engagé Shigeru Koyama et Ishiro Honda pour faire le premier film de Godzilla en 1954. Koyama, c'était un jeune auteur qui écrivait sur la vie biomarine et l'impact du nucléaire celle-ci, notamment de Fat Man. Un peu l'idée d'où ça vient l'idée de Godzilla. Puis pour sa part, Honda, lui, c'est un jeune homme plein de convictions qui voulait faire passer des messages sociaux par de grandes icônes, comme Godzilla. Donc là, on sait un peu historiquement de ce que ça vient et de ce que ça vient, mais c'est qui Godzilla ou Gojira, dépendant de la prononciation. Bien, Godzilla, en fait, c'est un acteur japonais pour vrai. Il est géant, puis on le voit ici avec deux de ses collègues, devant les pylônes de Tokyo. Ils ont dû se faire la préparation pendant des semaines pour cette scène-là, parce que Tokyo ne voulait pas se faire couper l'électricité. Puis on dit Godzilla, il est là, on coupe l'électricité, c'est fini. OK. Lagarde à part, ça doit être un monstre, un monstre préhistorique, une varie de grandeur dépendant des films, puis souvent c'est un monstre qui est neutre. Il est souvent en réponse à notre activité humaine qui détruit la planète ou un monstre qui vient menacer la planète. Donc souvent, c'est ça, Godzilla, son rôle. Sauf dans les Shin Godzilla où c'est des films d'horreur, mais ça, c'est une autre catégorie. Donc là, maintenant, on sait c'est qui, on peut se l'imaginer, on peut tomber sur le vif du sujet, enfin, son souffle atomique. Le truc qui utilise le plasma, le laser, peu importe ce que c'est, pas de la salive, qu'il utilise pour raser Tokyo ou se battre avec d'autres monstres. Donc, si on se fie à la littérature à Torei ou Shigeru qui a fait des livres sur ça, ça doit être un jet d'énergie nucléaire. Souvent, c'est bleu-néon, pardon, puis ça résulte de nucléosynthèse. Ça, c'est important, ce mot-là. Nucléosynthèse, c'est qu'est-ce qui se passe au cœur des étoiles. C'est la synthèse de matière par fusion et ou fission nucléaire. J'ai fait deux talks sur ça avec Bistro Brain, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Je me fais de la publicité pour moi-même. En d'autres mots, son souffle atomique qui résulte de la nucléosynthèse, on peut dire que c'est la matière hyper énergétique, ça va super vite, ça va à 1820 secondes. Le son, c'est 343 ms. C'est un petit peu moins de Maxis. Je ne suis pas pour vous, mais moi, si le gars-là décide de m'atomiser, je n'ai même pas le temps de prier, je suis mort. Moi, je suis disparu. Fini. Puis de l'hier. Je n'aime jamais. Donc là, on sait maintenant c'est quoi. Comment est-ce qu'il génère? Et avant de l'aller là-dedans, à main levée rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui étudient en sciences infirmières, en médecine ou en biologie comme Simon? OK. Fait que vous voyez, c'est les personnes-là qui ont levé les mains. C'est à eux qu'il faut poser des questions compliquées. Moi, là, je suis physicien. J'ai juste la boute facile de la job. Moi, je reste le... Niveau compliqué, là, c'est à ce monde-là que je laisse. Fait que la littérature a dit... Pardon. Ça, c'est une image tirée du guide des monstres géants japonais. Vu que je ne lis pas le japonais, je vais me fier aux traductions. C'était fait par taureau et en paravation avec d'autres odeurs comme Shigui Okoyama. Et ce qu'il dit, ce livre-là, c'est quand Godzilla se sent menacé, il se beau, il veut détruire Tokyo, notamment Tokyo, mais il s'élimine bleu du bout de sa queue jusque dans ses écailles. Ça, ça doit être un flux de neutrons qui se promène. Mais c'est pas ça qu'il crache. Pas encore. Pour savoir ce que Godzilla crache dans sa ligne bleue, il faut faire un zoom dans Godzilla lui-même. Dans le fond, son flux de neutrons, là, ça va dans ses cœurs, ses cœurs atomiques, pardon, ses cœurs nucléaires. Puis le neutron il arrive, il frappe la matière nucléaire. Tchao! Puis ça fait la fission. Mais c'est toujours pas ça qu'il crache, Godzilla. Il faut passer par une deuxième étape, la nucléosynthèse. Puis ça tombe bien, Godzilla, il y a des glandes de nucléosynthèse dans le cou. Dans le fond, toute cette matière-là va dans ces glandes-là. Les glandes, ils font de la pression, de la température. Puis comme une bouillard qui crache la vapeur quand il est assez chaud. Godzilla, il crache son sauve-atomique quand c'est assez chaud. Donc, il y a des pressions dans ces glandes-là. Bon. Alors maintenant, on comprend parfaitement la physique puis la biologie. On va dire de Godzilla, on peut se poser la question, est-ce que c'est puissant ce truc-là? Puis comme tout bon physicien, avant de répondre à la question, je vais vous faire une mise en situation. Donc, la mise en situation, pour ceux qui ont vu le film, ça va être un rappel, ceux qui l'ont pas vu, ça va être une introduction, dans le Godzilla contre King Kong. Godzilla qui parle bien sûr, j'ai pas un air qui t'embaudit. Je fais un trou dans la planète. Pow! Donc là, on a une belle mise en situation, on a plein d'informations. Il faudrait comparer, mais c'est quoi la température de ce souffle atomique-là? Parce que là, je pourrais le dériver à partir d'équations compliquées, mais je n'ai pas le goût. Donc, on va utiliser une information qu'on a déjà. On sait que Godzilla fait la nucléosynthèse. Je t'étais avec ça. La nucléosynthèse, la plus froide qu'on observe, c'est 5 millions de degrés Celsius. Mais Godzilla, ce n'est pas une étoile. Je vais donner une petite chance. 3,5 millions de degrés Celsius, ça sonne raisonnable dans ma tête. C'est ça qu'on va prendre. Donc, Godzilla qui est fâché, il parle japonais, il fait un trou dans la planète. Avec cette information-là, je peux faire des calculs que je vais tous vous montrer. Non, je ne vous montrerai pas. On va juste donner des résultats. En termes de puissance pure, c'est environ 242 fois ce que le Soleil émet. Puis là, j'y mets un autre chiffre en dessous, on va revenir à ça par la suite. 242 Soleil, c'est comme si le Soleil reste à une ampoule, puis j'avais un Demer, puis je suis à 24 200 %. Donc là, c'est des gros chiffres, mais là, on va aller au chiffre en dessous, encore plus gros. Là, c'est 22 1 à 18, c'est 22 exotones. C'est 22 avec 18 0 qui suivent ça. C'est juste pour vous permettre d'imaginer comment c'est inimaginable pour l'esprit humain une telle puissance. On va essayer de ramener ça avec quelque chose qu'on connaît. vu que je suis originaire, on va retourner à Hiroshima. Hiroshima, c'est environ 15 000 tonnes de TNT. En une fraction de seconde, ça a rasé la ville, ça a détruit des milliers d'idées. Une vraie tragédie. Regardons ça en tête. 15 000 tonnes, on rase une ville. Si je transformais ça en une once, moi, un shooter, j'aurais besoin de 35 clacs de même Frémagog pour équivaloir si le gars d'ailleurs il crache pour faire un trou dans la planète. Je ne sais pas pour vous dans la salle, mais moi avec un shooter, ça me prendrait du temps en mot-tadis, vider de l'acme en Frémagog du sol. Donc 35 là, ce serait long. Avec toute cette information-là, on peut enfin se poser ou répondre à la question du début, est-ce que c'est possible? Malheureusement, moi j'étais petit cul de mon rêve d'être né Gaudi là, genre full grand, full gros, full fort, rasé la ville, rasé les maisons des gens qui me faisaient mal quand j'étais jeune. Mais ça ne se peut pas, j'ai tout mis sur la poubelle. Fini. Non, ça ne se peut pas. Des gens partant à Gaudi là, il est gros. Tu sais, dépendant des films, c'est de 50 à 300 mètres, des centaines de milliers de tonnes de masse. Mais ça, c'est petit comparé à la planète Terre. La planète Terre, là, ce n'est même pas une poussière pour le Soleil. Le Soleil, c'est 99,9 % de la masse de notre système. Là, il faut que j'en prenne 242, je les compresse et je les mets dans la gueule d'un lézard pour qu'il puisse leur cracher sur un autre lézard. C'est cool comme concept, mais d'un point de vue relativité, thermodynamique, puis d'autres, là, la physique qu'on va passer pour ce soir, on saute quelques petites étapes un petit peu importantes, genre comme les trous noirs, par exemple. Puis là, on ne parle même pas de la bio, là, ça, c'est compliqué en maudit, là. Moi, je ne m'embarquerais pas là-dedans. Malgré ça, tu sais, le sonneur de fiction, après tout, on savait déjà que ça ne se pouvait pas. Parce que pareil pour vous, là, moi, je ne le savais pas au début. Je l'ai appris après. Mais ça ne se peut pas, mais Godzilla, c'est un monstre qui est super cool. Le cinéma, très rapidement, ça a amené plein de nouvelles techniques de cinéma, que ce soit pour déformer les pylons dans les vieux films, faire illuminer un dos dans les films en noir et blanc, voir comment le directeur pense que Godzilla va penser ce qu'il va faire. Ça fait que c'est normal, c'est hyper cool à regarder. Ensuite, du point de vue social, Godzilla, dans ses 70 ans d'existence, un peu comme Robin Desbois, mais pour la science-fiction, a été utilisé pour passer des messages sociaux sur des critiques pour les armes nucléaires, pour l'utilisation irresponsable d'énergie, le gaspillage d'énergie nucléaire, négligence, critiquer l'impérialisme japonais, l'impérialisme américain, puis je passe plein d'autres messages qui ont été passés via Godzilla. Et enfin, Godzilla, c'est une super belle porte d'entrée pour les sciences. Qu'on soit des adultes, on y va, on lit sur ça, on apprend, on s'instruit, c'est intéressant. Pour les jeunes, c'est la même chose, mais il y a l'aspect aussi qu'ils peuvent éventuellement devenir des scientifiques, que ce soit des biologistes, des médecins, des physiciens, etc., pour apprendre le monde et comprendre le monde. Donc là, maintenant que je n'arrête pas de lancer des roses à Godzilla, je suis aussi bien dit que c'est le mot de la fin, hein? Et j'aimerais ça vous dire merci de l'écoute. Si vous avez des questions par rapport à mes sources primaires, si on a deux dernières diapositives, et si vous avez des questions pour moi ce soir, vous pouvez m'écrier ou me crie des insultes, puis il y a un micro juste au fond de la salle. Merci beaucoup à tous. Si jamais les questions viennent plus tard, je vais être là au courant de la soirée aussi. Merci. Merci.